Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito, c'est Donny Phan. Aujourd'hui, nous sommes dans la vallée del Cocora, el Balle del Cocora. Je suis avec mon guide qui s'appelle Carlos, qui m'explique un peu l'histoire de Salento, del Balle del Cocora. Et on fait un tour à cheval, ça dure environ une heure et demie, une heure quarante. Et ceux qui me connaissent savent que le cheval, monter à cheval, c'est vraiment pas mon truc. J'ai déjà eu une mauvaise expérience, mais là j'ai envie de dire que je me sens vraiment à l'aise. Alors déjà, il faut voir derrière moi, c'est vraiment, c'est magnifique. Et ici, on sent que, je trouve que dans la région du café, et encore plus à Salento, il y a un certain amour pour la nature, pour le respect de l'environnement. Depuis que je suis arrivé ici, on n'arrête pas de me dire de garder mes déchets pour moi, de les redescendre avec moi de la montagne. Il y a des poubelles partout. D'ailleurs, je suis arrivé avec Salento, j'avais une banane dans la main, ça se voyait que je cherchais un endroit pour l'acheter. Tout de suite, on m'a dit, voilà, il y a une poubelle là. Je n'ai même pas demandé, on est venu me dire, voilà, va par là. Il n'y a pas un papier par terre dans les rues, c'est vraiment un endroit magnifique. Le village aussi, c'est un village très très touristique. Mon guide, Carlos, me disait que la meilleure époque, enfin l'époque, on va dire, la plus touristique, c'est janvier parce que sur la période de janvier, sur le mois de janvier, il y a des férias, il y a des fêtes à Salento. Donc, ça peut être un bon plan de venir voir ça. Mais moi, je préfère décembre. Là, on est en décembre parce qu'il n'y a quasiment personne. Donc, je peux me promener quasiment tout seul dans la montagne. Et à El Baillé del Cocora, on est à 4400 mètres. C'est vraiment, c'est magnifique et je ne regrette pas d'être revenu. On est parti ce matin de Manizales et ça nous a pris, je dirais, une heure, une heure et demie. Pardon, je suis parti de Pereira, ça nous a pris environ une heure et demie en bus. 7500 de bus. Et ensuite, on a pris ce qu'on appelle un Willis pour monter jusqu'à Salento. Le Willis nous coûte 8000 allers et retours par personne. Il faut savoir que El Baillé del Cocora tire son nom d'une princesse, Cora, une princesse indigène. Donc, si vous voulez vous la raconter quand vous arrivez ici, vous pouvez dire, oui, oui, c'est ici, Le Baillé tire son nom d'une princesse indigène qui s'appelait Cora. C'est vraiment, c'est magnifique. On en avait beaucoup parlé à chaque fois que je fais une vidéo. Je dis, voilà, ça, c'est dans mon top 3 de la Colombie. Alors, le problème, c'est que je commence à avoir un top 3 avec une quinzaine de destinations. Mais c'est vraiment magnifique pour ceux qui aiment la nature, pour ceux qui aiment monter à cheval, comme je disais, moi, c'est vraiment pas mon truc. Et là, je me sens en sécurité et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Donc, voilà, je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis colombiens, vos amis francophones, celles et ceux qui voudraient découvrir la Colombie. Et voilà, à très, très bientôt. Si vous avez des questions sur la destination, n'hésitez surtout pas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501